Il est temps que le barbecue, avec la cuisson de l'entrecôte, cesse d'être le symbole de la virilité. Vous me recopierez ça cent fois, c'est Sandrine Rousseau qui l'exige. Elle a examiné de près cet objet mystérieux, générateur d'inégalités fameux hommes. Elle l'a scruté sous toutes les coutures, humée, remiflée, et son diagnostic est sans appel. Il s'agit là, selon Libération, qui applaudit Sandrine Rousseau, d'un « totem viril ». Un monde de bruts le spectacle qu'elle dessine sous nos yeux est effrayant. L'homme, le mâle, s'approche du barbecue en poussant des cris de bêtes. Il se saisit de l'entrecôte et l'amène à la table en romvant le torse et roulant des mécaniques. Une fois à table, il débord l'entrecôte sans en laisser une seule bouchée à sa peau. Une meuf, qui doit se contenter d'un verre d'eau. Ainsi fonctionne, dans toute sa splendeur virile, la brute masculine. Des solutions existent pour mettre fin à cette infamie. Sandrine Rousseau a élaboré une théorie novatrice sur « l'homme déconstruit ». C'est ce dernier qui devrait toujours s'occuper du barbecue. Mais il se dirigerait vers l'objet du délit en se déhanchant dans un mouvement efféminé et ramènerait l'entrecôte à sa compagne en chantant « Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore ». Bien sûr, reste la possibilité de devenir végane et de se passer du barbecue et de l'entrecôte. Mais là, quand même, il ne faut pas trop pousser. La bidoche conserve en effet de nombreux adeptes. Pour notre part, nous regardons vers le passé pour trouver de vrais symboles de virilité. L'homme de Cro-Magnon pourrait faire l'affaire. Ceux qui ont étudié la préhistoire savent qu'il se dirigeait vers sa grotte tenant d'une main une massue sur l'épaule et de l'autre, tirant la malheureuse Cro-Magnonne par les cheveux. Une fois rendu à destination, il se jetait sur elle en poussant des grandements de satisfaction et lui faisait subir les derniers étrages. C'était le bon temps, n'en déplaise à Sandrine Rousseau. Dérèglements climatiques, oppression des femmes et racisme combinés mais la préhistoire nous apprend également que c'était la Cro-Magnonne qui était chargée d'entretenir le feu. Et dans les flammes, un barbecou avant la lettre, elle faisait griller des franches épaises et bien grasses de mammouth. Mais comme elle était nulle et que ses descendantes le sont également, c'était toujours trop cuit. Qu'en pense Sandrine Rousseau ? Dernière minute, Sandrine Rousseau est également à l'origine de « Landrossen », une théorie qui impute aux garçons tous les maux de la Terre, réchauffement climatique, colonialisme, racisme. Mais il est au-delà de nos forces d'en parler plus longuement. Par de la Landrossen Price, 4,50 € 5 uc de Nouvelle Level from 4,50 € à l'Irosi. Du même hauteur piscine, j'ai privé, SUV, la chasse aux riches, et lancé abonné à force de diviniser la nature, la terre brûler les rapulules. Abonné de l'écologie à l'écosophie.